Musique Anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr. Mais parfois nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié aux mots transgenres, un terme de plus en plus présent dans l'espace public en raison à la fois de nombreuses mobilisations militantes pour les droits des personnes trans et aussi d'une évolution de la pop culture. Des films, des séries, des documentaires, des artistes ont rendu visible la vie des trans ces dernières années. Le monde académique ne reste pas hermétique à ce mouvement. La recherche produit de plus en plus de connaissances sur les transgenres et c'est pour cela, avec cette perspective-là, qu'on a voulu dédier une émission à ce mot. Nous recevons le sociologue Emmanuel Bobati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, rattaché au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Vous enseignez à Sciences Po Paris. Et vous venez de publier un ouvrage, résultat de votre travail de terrain en doctorat, qui s'intitule « Transfuge de sexe, passer les frontières du genre ». Alors, on va beaucoup en parler aujourd'hui, tant ce livre éclaire le sujet, à la fois comment on devient trans, que ce soit naître homme, devenir femme ou l'inverse, mais aussi comment les lignes sont en train de bouger entre les frontières et les catégories de genre. C'est une évolution sociétale majeure. Commençons brièvement par une définition, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que le mot transgenre désigne, tout simplement ? Alors, ce terme transgenre, il a connu plusieurs exceptions. Il est assez polysémique, mais une définition qu'on peut en donner, c'est qu'il désigne des personnes qui ne se reconnaissent pas dans la catégorie sociale de sexe qui leur a été assignée à la naissance et qui entreprennent d'en changer. Ce terme de transgenre, en fait, il a émergé dans le contexte des mobilisations collectives des trans dans les années 70. Il a émergé au départ pour désigner des personnes qui ne se reconnaissaient pas dans le sexe qui leur avait été assigné et qui ne souhaitaient pas forcément modifier leur corps. C'était une manière de se distinguer d'une catégorie d'origine médicale, pour le coup, qui datait déjà des années 50, et qui, donc le terme de transsexuel, le mieux connu sans doute, et qui désignait dans le tableau clinique des personnes qui souhaitaient modifier médicalement leur corps. Et ensuite, au cours des années 90, ce terme de transgenre, il a pris une signification beaucoup plus inclusive. C'est devenu, sous l'impulsion de certaines écrivaines trans, je pense notamment à Leslie Feinberg, plus inclusif, incluant notamment une diversité de parcours de transition, qu'ils soient médicalisés ou non. Et c'est un terme qui reste encore aujourd'hui utilisé comme ça, un peu comme un terme parapluie, et puis qui a ensuite donné lieu à d'autres termes comme trans tout court, finalement. Vous avez parlé d'un mot parapluie, transgenre comme un mot parapluie, qui abrite d'autres termes, d'autres peut-être nuances, entre guillemets, et je me dis que ce serait peut-être pas mal qu'on les mentionne, parce qu'elles reviendront au fil de notre entretien, et elles aussi reviennent dans l'espace public. Je pense à F2M ou M2F. Est-ce que vous pouvez préciser ce que ces acronymes signifient exactement, et d'où ils viennent aussi ? Oui, alors M2F, c'est l'acronyme de male to female, qui désigne donc les personnes qui ont été assignées au sexe masculin à la naissance, et qui sont devenues des femmes. F2M, à l'inverse, pour female to male, c'est un terme qui désigne des personnes qui ont été assignées au féminin à la naissance, et qui sont devenues des hommes. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français de ces termes. Après, en français, on parle parfois de personnes transféminines et de personnes transmasculines, d'hommes trans, de femmes trans. Les hommes trans, ce sont les F2M, les femmes trans, les M2F. Mais ce qui est important de dire, et on y reviendra sans doute, c'est que tout le monde ne se reconnaît pas, bien sûr, dans ces termes, parce que les transitions ne se résument pas à des passages d'une catégorie de sexe à l'autre. Donc, il y a aussi des personnes, par exemple, qui peuvent se définir comme non-binaires ou queer. Le plus souvent non-binaires aujourd'hui. Queer, c'était plutôt il y a dix ans. Et donc, ils peuvent refuser d'embrasser l'une ou l'autre des catégories de sexe établies. Oui, vous le rappelez là et vous le spécifiez très clairement dans votre ouvrage, Transfuge de sexe, vous suggérez de ne surtout pas enfermer les trans dans des définitions. Et que précisément, je vous cite dans le livre, ces luttes, ces mobilisations pour les droits des trans, nous amènent à reconsidérer le système de classement de sexe tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc ça, on va y revenir vraiment à plusieurs reprises dans l'entretien. Mais c'est vrai qu'on a peut-être besoin avant tout de comprendre d'où on vient historiquement. C'est-à-dire quelles approches scientifiques, académiques, ont dominé, ont guidé, si je puis dire, la question trans historiquement et parfois malgré les premiers concernés. Alors, il y a diverses approches qui ont coexisté, en fait, depuis la fin du XIXe siècle, en réalité, pour circonscrire, disons, les parcours trans tels qu'on les connaît aujourd'hui. Parce qu'il y a eu d'autres approches auparavant et dans d'autres contextes. Mais en tout cas, les parcours trans tels qu'on les connaît aujourd'hui, en France par exemple, c'est effectivement les approches plutôt médicales et sexologiques qui les ont conceptualisées. Donc, d'abord, ce sont des endocrinologues et des sexologues qui se sont intéressés à la question. Puis, au milieu du siècle dernier, les psychologues et psychiatres sont entrés aussi dans ce champ d'études. On très vite pris une place relativement hégémonique dans ce champ. Il y a eu beaucoup de controverses au sein même du champ médical, entre différentes approches. Certaines voulaient soigner l'âme, d'autres, les corps. Et finalement, certains compromis ont été trouvés, qui ont défini le protocole médical de changement de sexe tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les personnes trans peuvent avoir accès à des modifications corporelles à la condition d'en passer par une évaluation psychiatrique. Donc, on voit les compromis qui ont été trouvés au sein même du champ médical, entre différentes approches concurrentes. Et bien plus tard, à partir des années 90, les universitaires en sciences humaines et sociales, et notamment dans le champ des études dites queer, se sont emparés de ce sujet également, avec un autre prisme, bien sûr. Et c'est ce qui a permis aussi de poser un petit peu les bases des mobilisations collectives des trans, les études queer, puisque ce sont des études qui se sont attachées justement depuis les marges du genre, depuis les marges de la sexualité, à troubler justement ce modèle binaire et hiérarchique de genre qu'on connaît. Et donc, qui ont fourni aux personnes trans des nouvelles ressources. Il n'y avait plus que ce modèle médical qui vise finalement à rendre la transition invisible, à passer pour des personnes qui auraient toujours appartenu à ce sexe-là, des personnes cisgenres, qui est l'antonyme de transgenres. Et donc, cette étude queer ont permis de poser les bases des mobilisations collectives des trans qui se sont battues notamment pour le droit à disposer de leur propre corps dans la lignée d'un certain nombre de mobilisations féministes qui les ont aussi inspirées. On va écouter un petit extrait pour faire une pause musicale. To be able to blend. That's what realness is. If you can pass the untrained eye, or even the trained eye, and not give away the fact that you're gay, that's when it's realness. Fangie, looking like the boy that probably robbed you a few minutes before you came to Paris is bald. Alors on vient d'écouter un petit extrait du documentaire culte Paris is Burning réalisé par Jenny Livingstone en 1991 un documentaire qui nous plonge au cœur des balles des fêtes new-yorkaises de la communauté LGBT+, et puis surtout des minorités latino- et african-américaines ce sont littéralement des soirées qui prennent la forme de concours assez joyeux de posture, de déguisement et de danse et dans cet extrait précisément il est question de realness en anglais en gros de passer pour un ou une hétérosexuelle de se déguiser assez bien pour ne pas être inquiété et comme il sera dit un petit peu plus tard dans le documentaire pour pouvoir rentrer chez soi tranquillement sans, comme l'a dit la personne, sans sang sur sa chemise Alors bon, déjà c'est un documentaire qui est très puissant et puis c'est un extrait qui est important pour comprendre le niveau d'agressivité, de violence que subissent les trans historiquement et je voulais absolument qu'on rappelle ce contexte pour vous poser la question suivante à savoir comment ces personnes, les premières concernées reçoivent cette intrusion, cette expertise scientifique cet intérêt académique ? Alors c'est une question intéressante qui fait bien le lien entre les violences qu'on peut appeler les violences épistémiques les violences qui peuvent être produites par les savoirs scientifiques et les violences, qu'elles soient verbales, physiques, symboliques, etc. puisque les violences, enfin les savoirs qu'on produit en tant que chercheuse ou chercheur et bien viennent légitimer ou pas justement ces violences que les personnes peuvent subir dans leur vie au quotidien et dans le cas d'une enquête sur les personnes trans c'est sûr que ce n'est pas des enquêtes qui sont forcément systématiquement très bien reçues c'est pas évident d'entrer en terrain trans et c'est quelque chose qui en soi peut et doit à mon avis être analysé c'est un résultat à part entière qui veut dire quelque chose et ce que ça veut dire pourquoi on trouve une telle méfiance vis-à-vis de la chercheuse ou du chercheur pourquoi on trouve une telle défiance et bien tout ça c'est lié à une histoire qui est celle de la population trans une histoire en l'occurrence dans notre contexte là de médicalisation et de psychiatrisation de psychiatrisation obligatoire pour pouvoir avoir recours à des modifications corporelles et cette histoire de psychiatrisation qui prive les personnes de la libre disposition de leur propre corps et bien elle a des conséquences sur les trajectoires individuelles et sur la mémoire collective ce qui vient créer une forme d'intolérance voire parfois d'allergie à toute forme d'expertise scientifique qu'elle soit psychiatrique ou sociologique Oui concrètement est-ce que vous voulez bien nous préciser ce que signifie ce terme de psychiatrisation ? Oui la psychiatrisation c'est simplement dans ce cas-là le fait de devoir en passer par une longue évaluation psychiatrique selon des standards de soins qui sont internationaux donc c'est pas propre à la France d'en passer par une longue évaluation psychiatrique souvent deux années voilà en moyenne à l'hôpital public pour pouvoir quand on est trans accéder ou pas s'il y a un refus du ou de la psychiatre à des modifications corporelles médicalisées Alors vous vous arrivez dans ce champ de recherche assez compliqué on l'aura compris en tant que sociologue vous n'êtes pas médecin vous n'êtes pas psychiatre vous arrivez avec les outils de la sociologie et ce qui vous intéresse c'est pas tellement pourquoi les gens deviennent trans ça c'est une question plus finalement de psychologue mais comment ils et elles deviennent trans et pour aborder cette question vous partez du principe qu'en devenant trans on va naviguer on va se déplacer chacun à sa manière dans un espace social du genre ainsi on peut être un transfuge de sexe de la même manière qu'on peut être un transfuge de classe passant par exemple d'un milieu populaire à un milieu bourgeois alors là je viens de donner beaucoup de jargon académique pour autant cette posture de départ elle est cruciale il faut qu'on la comprenne est-ce que vous pouvez nous l'expliquer avec vos mots qu'est-ce que ça signifie exactement ? en fait moi je partant du coup de la sociologie j'ai fait appel à des concepts qui étaient des concepts qu'on trouvait dans le champ de la sociologie des classes sociales et des mobilités sociales de classe le concept de transfuge le concept d'espace social alors qu'est-ce que ça veut dire ? en fait moi je l'ai transposé de la sociologie des classes sociales vers la sociologie du genre j'ai considéré en fait que le changement de sexe était d'une certaine manière un passage de frontières sociales un changement de classe sociale de sexe de classe de sexe comme disent certaines féministes et en fait c'est parti d'un constat qui est qu'on a une énorme littérature en sociologie qui porte sur les mobilités sociales de classe mais que le changement de sexe en revanche quand il est étudié c'est-à-dire assez rarement n'est jamais analysé comme un passage de frontières sociales or moi j'ai pu observer que les personnes trans connaissaient d'une certaine manière des mobilités sociales de sexe des ascensions sociales dans le cas des hommes trans des formes de déclassement dans le cas des femmes trans même si en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça c'est pas du tout linéaire comme parcours mais c'était des concepts intéressants heuristiques qui permettaient de comprendre voilà ce qui se jouait pour les personnes socialement et matériellement aussi pendant un parcours de transition j'ai fait donc appel à ce terme de transfuge de sexe pour désigner ce phénomène de mobilité sociale de sexe et j'ai aussi fait appel à un autre concept qui est celui d'espace social espace social du genre en l'occurrence et espace social c'est un terme qu'on trouve dans le travail d'un sociologue très connu Pierre Bourdieu qui parle d'un espace social de classe qu'il a cartographié et Pierre Bourdieu il a d'une certaine manière débinarisé les classes sociales il est revenu sur le modèle qu'on connaît bien de la lutte des classes chez Karl Marx pour dire que les classes sociales ce n'est peut-être pas quelque chose qui se résume à une opposition entre deux et seulement deux classes hermétiques unidimensionnelles qui seraient définies uniquement par le facteur économique comme chez Karl Marx et du coup moi j'ai essayé de concevoir le genre un peu de manière de la même manière c'est-à-dire de manière multidimensionnelle c'est pour ça que je disais que les parcours de transition ce n'est pas juste passer de homme à femme ou inversement déjà il y a des mobilités sociales de différentes natures de différentes amplitudes et ce n'est pas qu'un changement d'état civil une transition par exemple ce n'est pas juste ça c'est un changement social majeur dans différentes dimensions de la vie le genre ce n'est pas juste un état civil ce n'est pas non plus juste une identité subjective c'est plein d'autres choses et pour cette raison j'ai parlé d'espace social du genre j'ai essayé avec les mêmes méthodes de cartographier cet espace social à l'échelle des trans alors pour comprendre très concrètement le genre de récit que vous recueillez ainsi et puis l'analyse que vous en faites on peut plonger dans votre ouvrage alors on s'y aventure auprès d'Audrey de Brigitte de Lucas qui nous parlent d'abord qui vous parlent à travers de grands entretiens qui ont duré plusieurs heures à plusieurs reprises et donc ils nous parlent d'enfance ils nous parlent de violence subie dans l'espace public ils nous parlent encore du monde du travail aussi de leur sexualité tout ça avant pendant après la transition ce qu'on comprend c'est qu'en fonction du sexe de destination c'est-à-dire une personne qui devient femme une personne qui devient homme une personne qui se dit non-binaire on y reviendra après mais aussi en fonction du capital économique et social de chacun au départ cette expérience n'est pas du tout la même alors je voudrais lire un extrait ce sera forcément trop court donc je vous encourage à lire l'ouvrage en entier vous allez découvrir Gabriel devenu homme et qui en quelque sorte hallucine sur son nouveau statut en entreprise l'enthousiasme du début de la transition est vite parasité par la découverte du sexisme qui se déploie entre hommes Gabriel qui se décrit comme un espion du patriarcat confesse je n'imaginais même pas franchement j'avais plus d'espoir dans les mecs que ça être assigné par ses pairs à une masculinité complice n'est jamais une expérience facile les female to male femmes devenant hommes peinent à trouver leur place parmi les hommes et comme c'est parfois le cas pour les transfuges de classe en ascension ils en viennent souvent à s'auto-exclure eux-mêmes de leur groupe d'arrivée on comprend bien et c'est au coeur de votre ouvrage que devenir femme peut être vécu comme un déclassement et devenir homme comme une sorte de promotion pas forcément simple à vivre je vous laisse réagir ben oui en fait ça fait partie cette tension interne on pourrait dire ce conflit interne de toute forme de trajectoire de transfuge quelle qu'elle soit et ce phénomène là on l'observe notamment dans les parcours de mobilité sociale de classe qui sont d'ailleurs plus étudiés dans un sens que dans l'autre on étudie plus souvent l'ascenseur social qui monte que le déclassement et effectivement cet extrait de Gabriel c'est un exemple de parcours d'ascension sociale relative au genre et on se rend compte vraiment dans les parcours que ce soit les parcours des hommes ou des femmes trans qu'une frontière sociale ne se franchit jamais sans regarder en arrière quelque chose qu'on observe dans les mobilités sociales de classe aussi qu'on observe également dans les études sur les trajectoires migratoires c'est à dire que quand on passe une frontière sociale on emmène avec soi quand même sa socialisation son bagage passé la mémoire de son groupe d'origine et dans le cas des ascensions sociales par exemple cela peut générer un certain nombre de sentiments de culpabilité voilà comme on en voit chez les hommes trans qui ont beaucoup de mal par exemple avec l'entre-soi masculin qui est par définition une expérience nouvelle et qui est souvent une expérience très dérangeante pour eux dans le cas des femmes trans il s'agit de trajectoires de déclassement on pourrait se dire du coup le déclassement va être moins bien vécu que l'ascension sociale alors que c'est plutôt l'inverse à vrai dire c'est à dire que les femmes trans bon acceptent souvent avec réflexivité le fait de perdre des privilèges dont elles se rendent compte avec la transition qu'elles les avaient et du coup c'est quelque chose qui est voilà plutôt plus plus simple à accepter pour elles généralement et les femmes trans ont très rarement des soucis à se dire femme ou à être entourée de femmes ça ne semble pas poser de problème en fait pour elles alors que pour les hommes trans bien sûr ça pose des problèmes et d'ailleurs beaucoup peinent à se dire homme c'est pas toujours facile et c'est aussi pour ça qu'on trouve peut-être plus de personnes qui se disent non binaires parmi les personnes qui ont été assignées au sexe féminin à la naissance c'est une transition parfaite vers le dernier chapitre de notre émission que je voudrais dédier effectivement à cette non-binarité et peut-être même un mouvement non-binaire peut-être que je force le trait mais en tout cas à quelque chose qui a émergé assez fort dernièrement là aussi dans l'espace public et que vous abordez aussi dans vos travaux une petite définition d'abord qu'est-ce que c'est que la non-binarité alors non-binaire c'est un thème qui s'est vraiment développé au cours de la dernière décennie et qui maintenant s'accompagne aussi de mobilisations collectives des personnes non-binaires ce terme de non-binaire il est utilisé là encore de différentes manières tout le monde ne l'entend pas de la même manière mais une des définitions qu'on peut en donner c'est que ça correspond voilà ce terme à des personnes il est utilisé par des personnes qui ne se reconnaissent ni comme homme ni comme femme ou parfois les deux donc voilà le binaire de non-binaire renvoie à la binarité homme-femme qui est qui est donc refusé par certaines personnes qui peuvent s'identifier autrement ou ne pas s'identifier du tout et donc oui c'est une posture si je puis dire qui a gagné en visibilité ces dernières années notamment parce qu'elle a été adoptée ou en tout cas revendiquée par des jeunes gens donc il y a quelque chose de générationnel qui en parlent qui n'en font pas qu'une chose intime qui en parlent sur leurs réseaux sociaux qui investissent des collectifs militants et puis qui sont repris ou en tout cas dont la position est amplifiée par des stars que ce soit des stars un peu classiques de la chanson ou autre des stars des réseaux sociaux je voudrais qu'on écoute un petit extrait pour venir nourrir notre conversation alors ça c'est un truc que je retrouve de manière récurrente et je pense vraiment qu'il faut être un peu toc toc pour me poser des questions pareilles on me dit donc en fait t'es un garçon homo ou une fille hétéro quoi ? c'était pas trop drôle de ma pêche ils sont inventifs par contre oui ça me fait plaisir que je vous fasse réfléchir autant mais pour t'es un garçon gay ou t'es une fille hétéro vous voulez pas faire vos exercices de maths au lieu de réfléchir à des trucs comme ça pendant toute la journée genre ensuite il y a genre voilà les gens qui me disent il est où ton père il est où ton père et ton père il est abandonné ton père bidule ton tantantantitantitantantitantantitanton alors on vient d'écouter le chanteur Bilal Hassani donc faire le point sur si je puis dire les normes de genre et les normes sexuelles donc il voudrait qu'on se débarrasse assez rapidement ou en tout cas qu'on lui fiche la paix sur le sujet bon je vous laisse réagir déjà à ce que vient de dire Bilal Hassani et puis poursuivre avec vous ce qui vous intéresse là-dedans en tant que sociologue sur cette sorte de troisième voie mais ça c'est cet extrait il illustre à mon avis bien justement une dynamique qui est très générationnelle comme vous venez de le dire qui est générationnelle et qui est aussi liée à l'âge j'ai pu l'observer c'est-à-dire que c'est certain les personnes qui ont aujourd'hui 15 ans ont des discours et peut-être aussi des pratiques qui sont plus genderfluides que leurs parents ça c'est certain et c'est lié à un effet de génération mais c'est aussi lié à un effet d'âge aussi parce que les personnes jeunes ne sont pas encore confrontées à toutes les contraintes administratives sociales matérielles professionnelles de la vie adulte qu'on connaît très bien et du coup ces effets vont voilà façonner aussi de nouvelles manières de penser de se représenter le genre de même que d'autres choses là dans cet extrait on voit qu'il fait référence à la famille il est évident pour les jeunes générations que des modèles de famille il y en a une diversité ce que ça n'était pas forcément pour la génération des parents et des grands-parents donc on observe des effets d'âge et de génération à ce niveau là avec vraiment et les personnes qui ont des enfants jeunes au collège ou au lycée souvent le disent d'ailleurs que ils sont un petit peu scotchés de voir que pour leurs enfants c'est tout à fait normal oui les trans les personnes gender fluides le fait que la sexualité ce soit aussi quelque chose de fluide et de multiple apparaît beaucoup plus évident pour les jeunes mais il n'y a pas que des effets d'âge et de génération là-dedans il y a aussi d'autres facteurs que moi j'ai pu observer notamment quantitativement c'est que on trouve effectivement peut-être davantage de personnes qui ont été assignées au sexe féminin à la naissance qui se revendiquent non-binaires bon peut-être aussi que c'est des personnes qui ont plus intérêt peut-être aussi que c'est des personnes pour qui la mobilité sociale ascendante est problématique et on trouve aussi des personnes relativement diplômées c'est-à-dire que le fait de se dire non-binaire ne se répartit pas équitablement dans tout l'espace social de classe cette fois-ci donc c'est quelque chose qu'on observe aussi à propos de l'homosexualité c'est-à-dire c'est-à-dire que les personnes les plus diplômées ont plus de propension à se déclarer homosexuels est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'homosexuels et de non-binaires dans les classes supérieures non à l'évidence c'est simplement que ces personnes-là vont davantage avoir les conditions matérielles qui leur assurer disons qui leur permettent d'exprimer cela de le dire explicitement Oui on sent bien qu'on est dans une période de redéfinition des catégories et des normes période qui n'est pas du goût de tout le monde mais qui est là il y a un vrai mouvement qu'est-ce que vous en tant que sociologue ça vous inspire ? Alors moi je trouve ça plutôt très enthousiasmant je dois dire le fait que ce projet justement se concrétise ce projet de revisiter les classements sociaux relatifs aux gens de repenser peut-être le genre autrement que selon un modèle raisonnement binaire on voit c'est vrai de la littérature émerger que ce soit en France ou à l'étranger déjà depuis un moment on voit beaucoup d'étudiants et d'étudiantes s'intéresser à ces questions faire des mémoires entamer des thèses autour de ce sujet-là donc tout ça est vraiment enthousiasmant et moi de mon côté j'essaye maintenant de poursuivre à plus grande échelle à l'échelle de l'ensemble de la population cette exploration des petites mobilités de genre et de la diversité de genre cette exploration de l'espace social du genre finalement et moi mon approche pour essayer de faire ça c'est d'allier la sociologie des classes et des mobilités sociales avec la sociologie du genre merci infiniment Emmanuel Bobartine c'était les mots de la science de la science